Quoi ? Me faire traiter comme ça par une tantouse ? Mais dites-moi que je rêve ! Comme si je ne savais pas que sa femme l'avait plaqué parce qu'un jour, elle l'a découvert en train de se faire éclater à la rondelle par un de ses employés. Tous les bouchers, chevalins de Paris le savent bien, que ce petit monsieur Blanchard aime la queue. Il aime tailler des pipes avec son cul, alors qu'il la ramène pas. Il parle même que son père était du même tonneau lui aussi. Je me demande pourquoi il y a toujours autant de pédales chez les bourgeois. Ça doit être l'absence d'efforts physiques. À force de rien foutre assise sur les fauteuils, leurs gènes deviennent mous et dégénérés. Ah ouais, c'est comme ça. Un bel France que leur France chevaline. Elle fout le cul. J'ai honte que ce type soit français. Si la France est dirigée par des types comme lui, on est vraiment au royaume des faux culs. Plus ils ont l'air bien cravatés, plus ils sont crétins. Petite fiche, mon cul. J'aurais dû l'éclater sur place, ce minable. Un coup de tatane sur la gueule pour bien lui faire sentir mon casier. Mais qu'est-ce qu'il croit en l'enculé ? Que je suis pestiféré ? Un bon stage en prison, ça lui apprendrait la réalité. La réalité du monde est celui-là. Mais les riches ne vont presque jamais en prison. Ou alors à tous les dix ans, pour l'exemple. La prison, c'est pour les pauvres. Quand on est riche, toutes les lois sont de ton côté. Mais quand on est pauvre, on n'a pas le droit de voler. Juste celui de se faire voler, de se faire entuber. Alors ça oui, sans problème. Et ce sont des bourgeois comme cette ordure qui nous volent notre fric, notre bonheur et notre dignité en toute légalité. Chaque jour, ces escrocs, fils d'escrocs, protégés par toutes sortes de lois que leurs aïeux ont mis en place, ils te mettent la main dans la poche et le doigt dans le cul. À toi, à ta femme, à tes enfants. Et en plus, ils exigent un sourire. D'accord pour le sourire. Mais alors, laissez-moi me fanger. Car il n'y a que ça qui me fait rigoler. Ce sont des types comme Robespierre qui feraient du bien à la France aujourd'hui. Pour des grosses pédales mollassonnes comme celles qui prétendent nous gouverner. Dans ce pays, depuis des siècles, c'est toujours pareil, ou même pire. Mais aujourd'hui, les gens sont trop aidés pour faire la révolution. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est des vengeances à titre personnel. Ça, oui, comme la mienne. Mais ce sera utile pour l'ensemble. Si Robespierre, c'est un grand héros national, moi aussi, je le serai. À une toute petite échelle. En tuant ce gros porc de bourgeois homosexuel qui me refuse du travail parce que j'ai été en prison. Mais quoi ? Il veut que je devienne un clochard qui lui traiterait des pipes pour 20 centimes ? Hein ? C'est ça, son plan ? Ben, ben, la violence. La vraie violence. Il va apprendre ce que c'est. Les 50 ans d'humiliation que je me suis pris dans la gueule, lui, le PD, il va les vivre en 6 minutes. 6 minutes de souffrance physique totale. Malheureusement pour lui, je lui laisserai pas le temps d'en tirer une leçon. Non, c'est sa famille, s'il en a qui en fera les frais. Et ses amis aussi. Les gens qui ont du fric, ils ont toujours des amis. Moi, j'en ai pas. Aucun ami, juste mon flingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada